et salut tout le monde c'est exoticworld j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas trop mal disons désolé du retard de la vidéo enfin du manque de vidéos ces derniers temps enfin bon là n'est pas le sujet alors vous avez pu voir il y a une semaine 10 jours une petite vidéo d'une femelle d'une de mes femelles gonnez et moi en train de pondre alors je vous expliquer un peu l'histoire ce que je vous ai dit vous qui suivez mes vidéos que je ferai une reproduction sur cette espèce donc alors ce qui s'est passé c'est que vers le mois vers fin avril en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en contact le mâle avec une de mes femelles la plus grosse celle qui me paraissait le plus apte pour la reproduction en sachant que ce serait la première voilà du coup je les ai mis ensemble je les ai laissé ensemble une petite semaine pour moi ça me paraissait suffisant alors ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai j'ai séparé le mâle de la femelle et la la femelle que vous avez pu voir la fois dernière m'a fait des oeufs alors le problème qui s'est avéré c'est que les oeufs étaient tout pourris ils étaient ils étaient vraiment pas bon ils n'étaient pas fécondés il sait pour ceux qui s'y connaissent un peu le terme du terme c'est des oeufs c'était des slugs en fait donc c'était des oeufs un peu gluants tout ça ils n'étaient pas bon ils n'étaient pas fécondés quoi c'était clair et net je les ai miré quand même pour vérifier pour vérifier et puis il s'est avéré que effectivement ils n'étaient pas bon alors pour je parle du mirage d'oeufs pour le miré en fait c'est simplement le fait d'éclairer avec le flash de mon téléphone dans une pièce bien sombre en dessous des oeufs et les éclairer avec le flash de l'appareil pour voir si vous pour voir si je voyais pas des vaisseaux sanguins voilà qui me dirait que que de la vie à l'intérieur des oeufs donc là en l'occurrence j'ai rien vu et ce qui s'est passé c'est que voilà l'histoire voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui c'est qu'il ya les deux femelles comme vous le savez et notre femelle était énorme aussi elle commence à grossir alors je me suis demandé bon bah elle va me faire peut-être une ponte blanche ou quoi et bah je commence à me demander en fait je vais vous montrer voilà voilà désolé pour le suspense alors comme vous pouvez voir enfin ceux qui s'y connaissent je sais pas je sais pas mais vous pouvez voir que les oeufs ont l'air parfait comparé aux premiers quoi ils sont énormes ils sont bien blanc et tout alors que les premiers bah je vous les avais pas trop pas vu beaucoup finalement mais mais ils étaient vraiment pas bon quoi ils ils étaient morts tandis que là ils ils se sont bien calcifiés enfin ils se sont bien durcis les oeufs tandis que les autres ils s'étaient pas durcis du tout alors que que là ça fait depuis bah sûrement aujourd'hui depuis ce matin sûrement qu'elle m'a fait ses oeufs et ils sont déjà ils sont déjà bien calcifiés et là en fait elle a pas fini sa ponte alors je me demande bien combien il y en aura je vais pas l'embêter trop longtemps mais il y a l'air d'en avoir au moins une bonne dizaine comme vous pouvez le voir voilà la maman qui a vraiment des très belles couleurs on voit que les couleurs ont quand même changé ça fait plus d'un plus de six mois que vous les avez pas vu donc en même temps vous me direz voilà donc des magnifiques oeufs j'ai vraiment l'impression qu'ils sont fécondés je me demande donc si je me suis pas trompé de femelle et et si c'est pas celle ci que vous voyez qui a été fécondé mais ça j'en saurais vite très bientôt parce que je compte les mirer après demain ou demain et puis voir mais oui ils m'ont l'air ça serait génial que ça a si ça marche franchement si ça marche c'est c'est génial franchement je m'attendais pas belle surprise croisons les doigts vraiment je croise les doigts sinon il y aura pas de reproduction avant l'année prochaine du coup donc on va toucher du bois et puis je vais la remettre je vais la laisser tranquille faire sa ponte c'était vraiment pour vous montrer donc pour moi là c'est une première première reproduction enfin la laison ont l'air vraiment bien donc on verra ben de toute façon je vous tiens je vous tiens au courant pour la suite voilà c'était exotic world j'espère vous faire de vidéos bientôt à la prochaine